Reprendre confiance en soi, se reconstruire malgré une situation difficile, c'est le rôle de Valérie Maillot, socio-esthéticienne. Elle intervient chaque jour auprès de personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la détresse sociale ou la vieillesse. Ce n'est pas un cours de cuisine qu'elle prépare, mais Valérie confectionne une crème de jour avec les résidentes de l'EHPAD. On dit 6 cuillères d'eau et 4 cuillères d'huile. On continue jusqu'à temps qu'il n'y a plus de grumeaux. C'est une reconversion professionnelle pour Valérie Maillot. J'étais fonctionnaire à la poste. En parallèle, j'ai passé le CAP d'esthétique. Et avec ce bagage, je voulais me spécialiser dans quelque chose de plus humain. Elle devient socio-esthéticienne et crée il y a un an et demi la douceur de Val. Faites des grandes inspirations. C'est la rose de Damas. Pour la confection de la crème, la rose de Damas lutte contre le vieillissement cutané. Et l'huile d'avocat permet un effet protecteur et restructurant. Guérir autrement, sans médicaments, c'est un des rôles de la socio-esthétique. On s'aime, donc on se fait en douceur nos gestes. Ces soins de beauté et de bien-être font oublier le temps d'un instant, la solitude pour ces résidentes. Les vieilles dames que nous sommes devenues sont quand même restées des femmes. Ça nous permet de nous retrouver entre nous et puis aussi d'avoir des contacts que l'on perd un petit peu. Valérie poursuit ses soins. Elle se rend au centre médico-social de Mante-la-Jolie. Elle retrouve plusieurs personnes du groupe d'entraide mutuelle vivant avec des troubles psychiques. Quoi de cuillère pour l'huile d'olive ? Une cuillère. Voilà, une cuillère. Au programme de cet atelier gommage nourrissant pour les mains. Moi, je n'ai pas envie qu'on me sort la menthe à l'heure. Pour remédier aux petites peaux, on met de l'huile tous les jours. Et après, vous allez masser, d'accord ? C'est très bien le relaisant. Ça me fait plaisir. Ces soins de beauté et de bien-être font oublier pour un temps les soucis du quotidien. Il faut prendre soin de nos mains. On n'y pense pas tout le temps. Parce que des fois, on n'a pas trop le temps non plus. La confiance, Séverine ne l'a plus. Suite à une pelade, elle a perdu ses cheveux. Pour la mettre en valeur, Valérie procède à un test de colorimétrie. La colorimétrie, c'est basé sur le haut du corps. C'est vraiment les couleurs qui vont refléter sur ton visage pour apporter de l'éclat. La socio-esthéticienne met en valeur les yeux verts de Séverine. Elle commence par redessiner ses sourcils. Puis vient la phase d'hydratation. Valérie débute ensuite le maquillage. On n'étire pas. Parce que si on étire, on étire la matière. Je n'ose pas. Cet atelier permet à Séverine de se sentir un peu plus forte et de reconstruire son image. Voilà, s'approprier des gestes pour que ça devienne une habitude. Être enfin femme. Lors de cette séance, Séverine accepte de regarder, enfin, son image. Suite à une pelade, j'ai perdu mes cheveux. On a donc fait une procédure, déjà la première procédure pour une prothèse capillaire. Et là, c'est l'acceptation du nouveau moi, me maquiller, faire ressortir la femme que j'avais enfouie depuis bien, bien, bien longtemps et que je pensais qu'il n'existait pas. En découvrant le changement opéré par cet atelier de socio-esthétique, l'émotion envahit Séverine. Un sourire qui n'a pas de prix, la socio-esthétique est un premier pas dans la reconquête de l'estime de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada